Le Maïmonide, le guide des égarés, deuxième partie, chapitre 12 Il est évident que tout ce qui est né a nécessairement une cause efficiente qui l'a fait naître après qu'il n'avait pas existé. Cet efficient prochain ne peut qu'être ou corporel ou incorporel. Cependant, un corps quelconque n'agit pas en tant que corps, mais il exerce telle action parce qu'il est tel corps, je veux dire qu'il agit par sa forme. Je parlerai de cela plus loin. Cet efficient prochain producteur de la chose née peut être lui-même né d'autre chose. Mais cela ne peut se continuer à l'infini et au contraire, dès qu'il y a une chose née, il faut nécessairement que nous arrivions à la fin à un producteur primitif incréé qui ait produit la chose. Mais alors, il reste la question de savoir pourquoi il a produit maintenant et pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt, puisqu'il existait. Il faut donc nécessairement que cet acte nouveau ait été impossible auparavant. Soit que l'agent étant corporel, il manqua un certain rapport entre l'agent et l'objet de l'action, soit que l'agent étant incorporel, il manqua la disposition de la matière. Tout cet exposé est le résultat de la spéculation physique, sans que pour le moment on se préoccupe ni de l'éternité, ni de la nouveauté du monde, car ce n'est pas là le but de ce chapitre. Il a été exposé dans la science physique que tout corps qui exerce une certaine action sur un autre corps n'agit sur ce dernier qu'en l'approchant, ou en approchant quelque chose qui l'approche, si cette action s'exerce par des intermédiaires. Ainsi, par exemple, ce corps qui a été chauffé maintenant l'a été, ou bien parce que le feu lui-même l'a approché, ou bien parce que le feu a chauffé l'air, et que l'air environnant, le corps l'a chauffé, de sorte que c'est la masse d'air chaud qui a été l'agent prochain pour chauffer ce corps. C'est ainsi que l'aimant attire le fer de loin au moyen d'une force qui se répand de lui dans l'air qui approche le fer. C'est pourquoi il n'exerce pas l'attraction à quelque distance que ce soit, de même que le feu ne chauffe pas à quelque distance que ce soit, mais seulement à une distance qui permet la modification de l'air qui est entre lui et la chose, chauffée par sa force. Mais lorsque la chaleur de l'air venant de ce feu se trouve coupée ou éloignée de dessous la cire, celle-ci ne peut plus se fondre par elle. Il en est de même pour ce qui concerne l'attraction. Or, pour qu'une chose qui n'a pas été chaude le devint ensuite, il a fallu nécessairement qu'il survint une cause pour la chauffer, soit qu'il n'a quitt un feu, soit qu'il y en eut un à une certaine distance qui fut changée. C'est là le rapport qui manquait d'abord et qui ensuite est survenu. De même, si nous cherchons les causes de tout ce qui survient dans ce monde en fait de création nouvelle, nous trouverons que ce qui en est la cause, c'est le mélange des éléments, corps qui agissent les uns sur les autres et reçoivent l'action les uns des autres. Je veux dire que la cause de ce qui naît, c'est le rapprochement ou l'éloignement des corps élémentaires les uns des autres. Quant à ce que nous voyons naître, sans que ce soit la simple conséquence du mélange, et ce sont toutes les formes, il faut pour cela aussi un efficient, je veux dire quelque chose qui donne la forme. Et ceci n'est point un corps, car l'efficient de la forme est une forme sans matière, comme il a été exposé en son lieu, et nous en avons précédemment indiqué la preuve. Ce qui peut encore servir à te l'expliquer, c'est que tout mélange est susceptible d'augmentation et de diminution, et arrive petit à petit, tandis qu'il n'en est pas ainsi des formes, car celles-ci n'arrivent pas petit à petit, et à cause de cela, elles n'ont pas de mouvement, et elles surviennent et disparaissent en un rien de temps. Elles ne sont pas l'effet du mélange, mais le mélange ne fait que disposer la matière à recevoir la forme. L'efficient de la forme est une chose non susceptible de division, car son action est de la même espèce que lui. Il est donc évident que l'efficient de la forme, je veux dire ce qui la donne, est nécessairement une forme, et celle-ci est une forme séparée. Il est inadmissible que cet efficient qui est incorporel produise son impression par suite d'un certain rapport. En effet, n'étant point un corps, il ne saurait ni s'approcher ni s'éloigner, ni aucun corps ne saurait s'approcher ou s'éloigner de lui, car il n'existe pas de rapport de distance entre le corporel et l'incorporel. Il s'ensuit nécessairement de là que l'absence de cette action a pour cause le manque de disposition de telles matières pour recevoir l'action de l'être séparé. Il est donc clair que l'action que les corps élémentaires, en vertu de leur forme particulière, exercent les uns sur les autres, a pour résultat de disposer les différentes matières à recevoir l'action de ce qui est incorporel, c'est-à-dire les actions qui sont les formes. Or, comme les impressions de l'intelligence séparée sont manifestes et évidentes en ce monde, je veux parler de toutes ces nouveautés de la nature qui ne naissent pas du seul mélange en lui-même, on reconnaîtra nécessairement que cet efficient n'agit que par contact, ni à une distance déterminée, puisqu'il est incorporel. Cette action de l'intelligence séparée est toujours désignée par le mot épanchement, faïl, en arabe, par comparaison avec la source d'eau qui s'épange de tous côtés et qui n'a pas de côté déterminé, ni d'où elle proflue, ni par où elle se répande ailleurs, mais qui jaillit de partout et qui arrose continuellement tous les côtés alentours, ce qui est prêt et ce qui est loin. Car il en est de même de cette intelligence. Aucune force ne lui arrive d'un certain côté ni d'une certaine distance, et sa force n'arrive pas non plus ailleurs par un côté déterminé, ni à une distance déterminée, ni dans un temps plutôt que dans un autre temps. Au contraire, son action est perpétuelle, et toutes les fois qu'une chose a été disposée, elle reçoit cette action toujours existante qu'on a désignée par le mot épanchement. De même encore, comme on a démontré l'incorporalité du Créateur et établi que l'univers est son œuvre et qu'il en est, lui, la cause efficiente, ainsi que nous l'avons exposé et que nous l'exposerons encore, on a dit que le monde vient de l'épanchement de Dieu et que Dieu a épanché sur lui tout ce qui y survient. De même encore, on a dit que Dieu a épanché sa science sur les prophètes. Tout cela signifie que ses actions sont l'œuvre d'un être incorporel et c'est l'action d'un tel être qu'on appelle épanchement. La langue hébraïque aussi a employé ce mot, je veux dire épanchement, en parlant de Dieu par comparaison avec la source d'eau qui s'épanche, ainsi que nous l'avons dit. En effet, on aurait pu trouver d'expressions meilleures que celles-là. Je veux dire faïd, épanchement, en arabe, pour désigner par comparaison l'action de l'être séparé. Car nous ne serions trouvé un mot réellement correspondant à la véritable idée, la conception de l'action de l'être séparé est en chose très difficile, aussi difficile que la conception de l'existence même de l'être séparé. De même que l'imagination ne saurait concevoir un être que comme corps ou comme force dans un corps, de même elle ne saurait concevoir qu'une action puisse s'exercer autrement que par le contact d'un agent, ou du moins à une certaine distance limitée et d'un côté déterminé. Or, comme pour certains hommes, même du vulgaire, c'est une chose établie que Dieu est incorporel, ou même qu'il n'approche pas de la chose qu'il fait, ils se sont imaginés qu'il donne ses ordres aux anges et que ceux-ci exécutent les actions par contact et par un approche corporel, comme nous agissons nous-mêmes sur ce que nous faisons. Ils se sont donc imaginés que les anges aussi sont des corps. Il y en a qui croient que Dieu ordonne la chose en parlant comme nous parlons, je veux dire, par des lettres et des sons, et qu'alors la chose se fait. Tout cela, c'est suivre l'imagination qui est aussi en réalité le yetzer harar, la mauvaise fantaisie, car tout vice rationnel ou moral est l'œuvre de l'imagination ou la conséquence de son action. Mais ce n'est pas là le but de ce chapitre. Nous avons plutôt l'intention de faire comprendre ce qu'on entend par épanchement en parlant soit de Dieu, soit des intelligences ou des anges qui sont incorporels. On dit aussi des forces des sphères célestes qu'elles s'épanchent sur le bas monde et on dit l'épanchement de la sphère céleste, quoique les effets produits par celles-ci viennent d'un corps et qu'à cause de cela les astres agissent à une distance déterminée, je veux dire suivant qu'ils sont près ou loin du centre du monde et selon leur rapport mutuel. C'est ici le premier point de départ de l'astrologie judiciaire. Quant à ce que nous avons dit que les prophètes aussi ont présenté métaphoriquement l'action de Dieu par l'idée de l'épanchement, c'est par exemple dans ce passage. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Ce qui signifie épanchement de la vie, c'est-à-dire de l'existence qui indubitablement est la vie. Psaume 36, verset 10. Ce qui veut dire l'épanchement de l'existence. Et c'est encore la même idée qui est exprimée à la fin de ce passage par les mots « Dans ta lumière, nous voyons la lumière ». Ce qui veut dire que grâce à l'épanchement de l'intellect actif qui est émané de toi, nous pensons et par là nous sommes dirigés et guidés et nous percevons l'intellect actif. Il faut bien te pénétrer de cela.